Bienvenue à tous pour cette vidéo, on se retrouve pour l'épisode 2, déjà le deuxième épisode de la série de Tyler Carter Alors petit résumé du dernier épisode, on a commencé, on a travaillé un petit peu, on a acheté notre première voiture C'était notre Peugeot 406 Com dans le film Taxi qu'on ira peindre en blanc plus tard On a aussi acheté l'assurance de la voiture, on a pas encore acheté les clés, on le fera tout à l'heure dans l'épisode Et puis c'est tout, on a gagné un petit peu d'argent, on avait environ 1000€ sur notre compte en banque Et entre temps, bah moi j'ai cherché un petit peu de travail avant de lancer la vidéo Et j'ai postulé du coup à l'agence de Taxi, je me suis dit que ça pouvait être sympa Taxi Et puis j'ai vu qu'il recrutait au même moment, donc j'ai postulé Et notre CV il a été accepté, donc on va avoir un rendez-vous là dans quelques minutes juste à l'instant Mais du coup voilà, on va voir si on va être pris au Taxi, en tout cas j'ai postulé, on verra ce qui va se passer après dans l'entretien juste ensuite Et puis c'est pour ça on va pas tarder, on va aller se changer, on va mettre une petite tenue un peu plus sérieuse Quoique en vrai ça va Et puis voilà, avant qu'on part, je rappelle quand même, vous pouvez mettre le petit pouce bleu N'oubliez pas de mettre le pouce bleu si vous aimez la vidéo, ça fait plaisir, ça soutient la vidéo Et vous abonnez pour soutenir la chaîne, et puis comme ça vous pourrez être au courant des prochaines vidéos pour la suite de l'aventure Aussi on n'oublie pas, ceux qui veulent rejoindre le serveur Discord communautaire, il est dans la description C'est pas un serve RP, c'est un serve communautaire Et puis voilà, là je joue sur le serveur qui a l'RP parce que je sens qu'on va me demander aussi dans les commentaires Mais oui du coup on a postulé au Taxi, comme ça je me suis dit que ça pouvait être sympa pour faire des connaissances peut-être Parce que si on est taxi, logiquement on parle à plusieurs personnes etc, donc ça peut être cool pour les connaissances Et puis aussi principalement parce qu'ils étaient en train de recruter au moment où je cherchais un emploi Et on va y aller directement, aller à côté de l'entreprise, ouais c'est ici, j'espère que le mapping par contre du taxi va charger C'est ici, alors reste à voir, est-ce que c'est le patron là ? En tout cas le mec qui fait passer les recrutements Bonsoir Bonsoir, c'est vous que j'attends pour l'entretien ? Oui monsieur Carter, c'est moi, tout à fait C'est ça, parfait, ok, bon, allez, on y va ? Allez, je suis Je me présente, je suis Gaup Malone, je suis l'ARH de l'entreprise, d'accord ? Donc je suis l'assistant du directeur des ressources humaines Ok ça marche C'est moi qui vais m'occuper de l'entretien aujourd'hui Je vous avoue que c'est moi qui ai poussé un petit peu à vous avoir en entretien Parce que j'ai bien aimé votre lettre de motivation et votre CV Après comme je dis, le CV et la lettre de motivation c'est une personne Mais quand on a la personne en face, ça peut en être une autre Oui c'est vrai Donc, on va commencer Déjà, est-ce que vous pouvez me présenter votre pièce d'identité et votre permis de conduire s'il vous plaît ? Alors, je devrais avoir ça sur moi Un peu, voilà, pour la pièce d'identité et le permis de conduire je vous le pose aussi sur le bureau, voilà Parfait, alors on va commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Alors, je m'appelle Tyler Carter, je suis tout nouveau à Paris Donc, je venais de Los Angeles où j'ai travaillé d'arrache-pied, sincèrement Dans la LAPD, donc la Los Angeles Police Department Et, bon, j'ai été forcé, j'ai eu des petites histoires Donc, je suis aujourd'hui obligé de quitter Los Angeles Et aujourd'hui, je me retrouve à Paris J'ai pas beaucoup d'argent, j'ai tout laissé toute ma vie aller rester à Los Angeles Et aujourd'hui, j'essaye un peu de me reconstruire comme si j'ai déjà eu plus rien Et je me reconstruis à zéro, donc j'ai plus de connaissances, etc. Et je cherche justement à faire du travail, à aller travailler justement Et pas être un branleur de la société, on va dire, désolé du terme, mais c'est un peu ça, quoi ? Non, non, tout de même Donc, j'ai déjà commencé par faire quelques petits travails J'ai été, notamment, en tant que bûcheron, j'ai été engagé Puis après, j'ai été dans le VTP, aller sur un chantier, puis faire un petit peu de construction Et puis là, je me suis dit, pourquoi pas essayer de trouver un emploi en CDI ? J'ai lu vos recrutiers, puis ça m'intéressait parce que j'ai vu vos valeurs, donc ça m'a plu D'accord, je suis un peu comme vous, moi aussi, je viens des Etats-Unis, donc je connais Sauf que moi, j'étais pas là à l'ASPD, j'étais patron du LS Custom C'est deux métiers différents J'ai beaucoup côtoyé l'ASPD de là où je viens, donc je sais que ce sont des personnes droites Donc là-dessus, voilà Quelles sont vos motivations ? Alors, ça va revenir un peu sur ce que j'ai dit, mais c'est que je suis là pour me reconstruire Et je voudrais aussi ne pas rester pauvre dans sa vie, essayer de travailler pour essayer de Déjà trouver un logement, parce qu'actuellement je dois dans ma voiture et c'est assez compliqué Donc je fais ça déjà parce qu'il me fallait un peu d'argent Et voilà, j'avais besoin de me reconstruire, j'ai plus grand-chose Et aujourd'hui, je suis motivé à faire un travail de qualité pour l'entreprise et aussi pour moi-même Justement, vous parliez de valeurs, vos valeurs à vous, c'est quoi ? Alors, c'est l'entraide, il faut céder entre collègues, s'il y a un collègue qui est en galère Après, je serai là en tout cas pour l'aider si je suis disponible J'essaierai d'être sociable avec les clients le plus possible Et je pense que c'est important en tant que chauffeur de taxi Je suis quelqu'un d'assez sociable avec les gens, donc avec les clients, etc Je suis beaucoup dans l'entraide, donc céder entre collègues et puis se respecter Ok, je vais vous présenter un petit peu notre entreprise, d'accord, dans les grandes lignes Je ne vais pas vous faire plus de l'historique Taxi KRP, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler C'est les plus vieilles entreprises de la ville, on est leader sur le marché Notamment grâce à notre équipe qui est totalement compétente, soudée et sympathique C'est une entreprise qui a été créée par George Madasky, le grand-père de Warren Madasky Et elle a été créée en 1934 Aujourd'hui, on propose deux services, d'accord, on a le service taxi et le service Uber Au niveau de l'équipe, on a le stade novice qui est le premier cap On a confirmé, expérimenté, Uber On avait un directeur qui lui est parti On a le directeur des ressources humaines Il y a l'ARF qui est moi, le co-PDG et le PDG Ok Au niveau de ses grades, plus vous allez monter et plus vous... Le pourcentage du chiffre d'affaires que vous faites à la semaine Est-ce que vous avez des questions ? Oh non, tout était très clair Moi, j'ai une dernière question Quelles sont vos attentes dans cette entreprise et comment vous voyez dans cette entreprise ? Moi, j'aimerais bien que ça soit une entreprise où il n'y a pas trop de problèmes Ou que ça soit plus de la bonne ambiance On travaille ensemble et où il n'y a pas trop d'histoire entre nous Où est-ce que je me verrais ? Franchement, je ne sais pas, tout dépendra de comment ça se passera Mais je ne sais pas parce que je n'ai jamais pratiqué ce métier-là encore Donc... Vos ambitions, c'est quoi exactement ? J'aimerais bien juste monter le plus haut possible, je ferais le nécessaire Mais je n'ai pas de grade particulier où je me dis que j'aimerais bien m'arrêter ici D'accord, ok Pour répondre justement à votre première réponse Là-dessus, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire Il n'y a pas de commande d'embrouille entre nous Comme je vous le disais, on est une famille Et on règle tout à la parole quand il y a un problème Et si vous avez quelques problèmes avec un collègue ou quoi que ce soit N'hésitez pas à venir m'en parler Ok, ça marche Bon, du coup, il est en train de nous évaluer, je crois Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pas bon ? On verra Franchement, c'était moyen, c'était pas incroyable C'était pas non plus catastrophique, c'était moyen Donc, bon, voilà On verra ce qui se passera Pour la suite de cet entretien, ça s'est tout passé sur Discord Parce qu'on a dû parler de choses un peu HRP Y compris des disponibilités, etc Mais pour faire simple, j'ai été accepté dans l'entreprise Et là, le patron, il est arrivé justement pour nous donner notre badge Et puis après, c'est tout ce qui s'est passé, je vous laisse avec ça Donc c'est bon, je vais tout t'expliquer Maintenant, je vais lui faire la visite des locaux Après Et puis... Attends, ce que je vais faire, c'est juste parce que je vais me débrouiller Donc je vais lui donner son badge Bonsoir et bienvenue dans l'entreprise Merci Parfait, bienvenue dans l'entreprise Et puis, tu lui donnes ta tenue du coup que tu avais ? Ouais, je vais lui donner la tout de suite Alors, donc, je vais vous donner la tenue Donc cette tenue-là, que quand vous êtes en service Venez, je vais vous présenter les locaux Ici, vous avez l'accueil Cette porte-là, elle doit toujours être ouverte Ici, en bas, on a une salle de réunion Ensuite, on va monter par là Ici, vous avez la cuisine Vous avez tout ce qui est boissons et à manger Donc ici, c'est la salle de repos Ok, d'accord Donc, vous voulez vous détendre avec les collègues et tout Même avec nous, on peut se détendre tous ensemble Voilà, petite salle de repos Tranquille Avec un petit écran plat Si vous voulez regarder une petite série télévisée sur Netflix Ou si vous aimez bien les Disney Vous pouvez regarder Disney Plus aussi C'est parfait Donc là, ici, c'est les vestiaires Là-bas, c'est les toilettes Il y a tellement de cachettes ici Vous avez vu, ça fait un petit moment que je suis là Et je ne connais toujours pas les cachettes Il y a une belle cachette, vous allez voir Mais je suis sûr que vous n'y attendez pas C'est-à-dire des petites cachettes ? Regardez comment c'est magique Hop ! Oh là ! Voilà, ici, on peut descendre au niveau du parking Et c'est ici que vous sortez et rentrez les véhicules C'est normal que je vois une piscine là ? Oui, oui, ah oui, bah oui Il faut que je vous la montre, venez C'est encore aussi un petit entroit de détente Eh ben ! Ah oui, on est bien logé ici Voilà, si vous avez envie de vous ressourcer un petit peu Vous avez un petit coin piscine Après, on est là pour bosser mais bon Oui, mais bon, vous pouvez vous détendre aussi Profitez, elle est là pour ça Et puis, on a la partie en haut, comme je vous disais Où on arrive sur l'extérieur avec l'héliport Bon, ça, c'est des choses qu'on n'utilise jamais On n'a pas d'hélicoptère Des taxis et hélicoptères, je n'avais jamais vu Ouais, mais peut-être que par la suite, ça pourrait se faire Ce serait pas mal Ah ben, ça ferait vendre l'entreprise Ah ben oui, donc voilà Si vous avez des questions, n'hésitez pas On est là pour ça Et voilà, et puis bienvenue dans la famille Bon, on est un peu plus tard Vous avez remarqué, du coup, on a été engagé On a eu le patron qui était venu vous redonner un badge Bon, bien sûr, évidemment, je vous ai Pas mis toute la partie Discord un peu chiant J'ai remarqué, du coup, qu'il n'y avait pas que des courses de vrais joueurs Il y avait beaucoup de PNJ, justement On faisait des PNJ Et puis après, les joueurs, c'était assez exceptionnel En tout cas, de ce que j'ai compris Et donc, du coup, voilà, on verra comment ça se passe après Quand on va travailler Bon, nous revoilà avec une tenue tout à fait normale On va aller maintenant faire les clés de notre véhicule Qu'on n'a pas fait Ah, alors, c'est ici Comment que ça se présente ? Ah, je me suis encore un PNJ On a l'habitude, tiens Pour 100€, tac, tac, on va prendre ça Et notre véhicule, du coup, maintenant, il est verrouillé On ne peut pas l'ouvrir, ça, c'est nickel Ouais, bah, ça marche très bien On va acheter 5 coca, 5 sandwichs Parce que sinon, on va mourir de faim Ça nous fait 450€ Bon, ça fait mal, d'ailleurs On est à combien, là, maintenant, actuellement ? On est à plus que 200€ Il va falloir qu'on travaille, là Notre salaire, on ne le touche pas tout de suite On le touche à la fin de la semaine, du coup Donc, même si là, on travaille, je ne sais pas Pendant 3h, on ne va rien toucher Et par contre, on touchera l'argent plus tard Ok, donc on vient de payer l'essence Alors, on est à combien, maintenant, sur le portefeuille ? 44€, ça fait mal Ça fait très, très mal Waouh, 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 waouh Alors là, là, c'était clairement une tentative de meurtre Bah, du coup, moi, je vais vous dire On est parti pour commencer à travailler Parce que là, on ne fait rien Et il va falloir, quand même, qu'on travaille un peu Hop, on se met en tenue de travail Donc, ça va être celle-là, notre tenue de novice Bon, elle est sacrément miteuse On va déjà enlever les lunettes de soleil Et voilà, notre taxi Oh, magnifique, magnifique petit taxi parisien Petit taxi marseillais, d'ailleurs Bon, on est à Paris, mais c'est un taxi de Marseille, ça, je crois Ouais, il y a marqué en haut taxi marseillais Alors qu'on est à Paris C'est pas grave Et avant de partir, il faudrait qu'on prenne notre prise de service Ce qu'on n'a pas fait De Tyler Carter, c'est pour vous annoncer ma première prise de service Je ne sais pas si c'est normal Mais je ne vous entendais pas en radio Eh ben, voilà, déjà qu'il y a un petit problème avec la radio Du coup, on est parti On va prendre notre première course Donc, ça sera un PNJ Donc, on va y aller directement à 1 km Alors, on arrive près du client ou de la cliente C'est une dame Bonjour madame, veuillez monter Donc, à 1 km, ben, écoutez, je vais y aller directement Et on a gagné 377 euros avec la course Donc, là-dessus, on touchera 45% de ce salaire-là Ce qui est assez cool Et tout ça, on le touchera, bien sûr, à la fin de la semaine Donc, une fois qu'ils feront les comptes et qu'ils donneront les payes Hop là Ok, donc là, on vient de faire encore une nouvelle course On va en prendre d'autres Et bonjour, monsieur Alors, allez-y monter Où est-ce que vous voulez aller ? À 3 km, pas de problème, on y va de suite Alors, monsieur, nous voilà presque à destination Vous voulez que je vous laisse ici ? Eh bien, écoutez, je vais vous laisser ici Merci, au revoir On va notre course à 7 km la course Aïe, 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 ça fait mal Bon, après avoir fait une trotte, on y arrive enfin Ah, ben, voilà, monsieur Eh ben, j'étais pas le plus près, hein À 5 km, maintenant, vous voulez que vous emmène Mais en fait, vous pouvez traverser toute la ville Et je vous assure, monsieur, que ça va vous coûter cher Allez, monsieur, voilà, destination Au revoir, écoutez, au revoir Oh, ben, on a déjà mis son PNG, là Ah, ben, on a la dire, justement On vient de casser notre véhicule Ça, c'est nickel Oh, c'est trop bien, leur métier Bonsoir Bonsoir J'ai eu un petit problème avec mon taxi J'ai tapé un mur Vous avez fait quoi ? J'ai tapé un mur Ah, c'est problématique, ça Ah oui Vous attendiez quoi, là ? Je sais pas J'ai essayé de trouver, justement, le garage le plus proche Vous êtes-à-dire que là, vous attendiez comme ça Au milieu de toute part ? Bah, non, mais je suis resté Et sur une bande d'arrêt d'urgence Oui, je me suis mis sur la baille Et je voulais chercher un garage, mais... Il n'y en a pas d'ouvert en ce moment Un Essayez d'appeler des pas 2000 Mais tout à l'heure, ils n'ont pas répondu pour la classe A Your core is found on unit the note for the... Ah, c'est qu'ils sont dans l'eau Et puis, il n'y a plus personne Bah, ça, ça va être un autre problème Du coup, nous, on ne peut pas vous laisser sur les voies comme ça Bah, je me doute bien Après, on peut vous remorquer, mais... C'est 450 euros C'est 450 euros Et puis, c'est au lieu de votre choix Donc, si c'est devant un garage Mais que le garage n'est pas ouvert, c'est pas utile Donc, 450 euros pour un morquage inutile, c'est pas fou Si vous voulez qu'on vous le dépose à votre entreprise pour que vous puissiez la ranger, c'est possible C'est ce que je pensais, du coup Mais j'ai 0 sur moi, je suis en négatif sur mon compte en banque C'est problématique, ça C'est encore plus problématique Ça, c'est un problème Sinon, on vous poussez et on sécurise Pour pousser, non, non, bon, non, merci C'est pas un taxi DC, dans tous les cas, ça, je comprends pas Non, c'est un taxi Marseille Est-ce que c'est vraiment un véhicule professionnel ? Ah oui, oui, non, mais vraiment, c'est un véhicule professionnel C'est marrant parce que vous êtes arrêté quand même juste à côté d'une borne et vous êtes pas capable de nous appeler Mais parce que je voulais appeler le dépanneur, mais j'ai pas percuté sur le moment Est-ce que vous savez comment appeler le dépanneur ? Bah oui, avec le téléphone Oui, merci pour l'avoir répondu Bah oui, non, mais oui, dans les services Quand on est arrivé, c'est un petit moment que vous étiez là ou vous venez juste de vous appeler ? Ah non, 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 je venais juste de... Ah non, non, non Parce que nous, vous vous accroisez à l'arrêt, du coup, on s'il tient une voiture à l'arrêt Donc on a fait une mi-tour Et on apprend que vous êtes là et c'est limite si vous savez pas pourquoi Enfin que ça m'arrive aussi Je vais faire taxi, ce ne sera pas la dernière On verra, j'espère Enfin, non, j'espère pas justement Non, non J'espère Non, 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 certainement pas Après, c'est pas pour mon permis, hein, c'est pas m'occuper l'assurance, donc plus C'est vrai Soit ce qu'on vous propose, c'est qu'on mette le taxi en fourrière, malheureusement On vous fait un transport rapide à l'hôpital avant que le taxi épouse pour enfin nous faire soigner Sinon, on va chercher une dépanneuse, c'est toujours 450 euros On vous la ramène jusqu'à là-bas, et puis voilà Et le problème avec un véhicule de service, s'il va en fourrière, il se passe quoi ? Ça sera au patron de pays Je viens d'être recruté aujourd'hui, vous pensez quoi ? Le faire dépancer ? Ça malheureusement, voilà, c'est des choses qui arrivent, mais si vous n'avez pas les fonds... Juste une question, vous dites que vous êtes en négatif sur votre compte en banque Oui, oui Ça veut dire que vous avez toujours la possibilité de payer des factures, même en négatif Oui, oui, ben voilà, ben voilà, ben c'est réveillant Ben c'est parfait C'est plus 100 minutes qu'on a en train de débattre pour rien là J'aurais plus rien, mais c'est parfait Allez, va me chercher la dépanneuse J'ai trouvé mon petit travail pour me faire un peu d'argent, je suis en négatif, c'est super Et puis ben même pas Je vais vous faire la petite facture du coup Oh, il n'y a rien qui a été fait encore Non, ben non, pas encore, attendez Ouais, ouais, non mais... Oh les gars, c'est la merde On va se faire défoncer par les patrons Ah mais n'empêche, heureusement que j'avais pas de clients Alors là... Ah bah ouais Par contre, n'hésitez pas à nous appeler quand vous faites un truc comme ça sur l'autoroute Ok, ben je vais le mettre pour la prochaine fois Enfin, j'espère pas mais... Ouais, ouais, mais parce que nous, on n'a pas beaucoup d'inter Et sur l'autoroute, souvent on est là Ok, ça marche On va dire qu'il ne faut plus la dire dès qu'il y a un événement qui peut perturber le trafic On va dire ça comme ça Ok, mais j'hésiterai pas la prochaine fois Ah, pas de soucis Ne vous inquiétez pas, vous êtes pas le seul, hein Bah la TN, j'y suis allé trois fois sur les trois fois Ça a toujours pas changé Donc je commence à péter un recable avec eux Sur la police nationale Ça coûte combien, genre, le prix d'une réparation, selon vous ? Il y en a assez cher Il y en a... Ah ! Bon bah ça m'est toujours pas Michael, pour Clément Ouais, c'est quoi à peu près le prix d'une réparation ? Ouais, c'est entre 250 à 350 à peu près, selon mon collègue Ok, ok Bon, c'est toujours pas ça, hein Puis s'il doit aller, il commence à toucher au moteur et puis tout ça Là, ça va être un beau petit... Ouais, je pense bien Ça va, c'est que la quatrième intervention de la soirée Mes interventions commencent à tomber à 23h, hein Puis je suis là depuis 20h30, hein Bah franchement, force à vous, hein Ouais, bah ouais, mais les gens nous appellent pas, c'est bien ça le problème Et c'est vrai qu'on pense pas forcément sur le moment à appeler à dire Appeler à dire Alors qu'en vrai, vous êtes là, quoi Bah c'est ça, mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse des préventions Je sais pas ce qu'il faut que je fasse pour que les gens s'imprègnent de ce qu'on fait Une manifestation, hein Ouais, là on va encore moins vous appeler, je pense Non, je sais pas, il faudra qu'on regarde, mais... Ouais, puis du coup, ça fait depuis une journée que vous travaillez au taxi Ça fait depuis, ça fait depuis ce soir, monsieur J'ai été recruté tout à l'heure Bah c'est bien qu'elle a déjà une voiture, c'est bon ? Bah oui, je vais me faire défoncer Observons les professionnels Euh, t'arrives pas à la monter ? Tu veux, j'essaye, hein Toujours des problèmes avec la dépanneuse Ah bah là, si maintenant, en plus, il est en prime avec la dépanneuse On est pas sortis Dites-vous même le mec à Londo, tout à l'heure Euh, panne en moto, t'as pas aimé, il a pas réussi avec son truc Ça se trouve, c'était juste un mauvais placement du véhicule, hein, ça parlait aussi Oui, pour des professionnels, bon Ça arrive pas souvent qu'on dépanne Bah bah bravo, monsieur Bah merci Faut passer la facture Mais attendez, y'a rien fait d'épanner encore Ah bah, monsieur Je me sens arnaqué, là, il se passe rien Bah non, c'est si vous payez pas, on leur dépose, hein Ah bah ok, hein Dans tous les cas, on est dans l'obligation, maintenant, on est sur le plateau, on va pas leur redéposer Où est-ce que vous voulez qu'on la dépose ? Directement à votre travail ? Ouais, euh, taxi, ouais, directement Ça me dit, le monsieur n'a pas assez d'argent pour payer la facture Eh bah, eh, dans tous les cas, la facture, je l'ai, je la paierai quand j'aurai de l'argent Oh, et puis flemme, allez, vas-y, montons les menaces Vous voulez voir comment ça clignote ? Bah si vous voulez, hein C'est joli, on me dirait un enfant, là, à côté de moi Oui, clairement Le malheur des uns fait le bonheur des autres C'est ça Est-ce que vous pouvez pas aller directement dans le garage ? Ah non, ça va faire des problèmes C'est pour vous, hein Ah non, si ça fait des problèmes Alors, je vous laisse descendre, vous mettre vers moi Je viens vers vous Voilà Et vous bougez plus, hein Je bouge plus Voilà Ah oui, d'accord C'est déposé Wouhou La délicatesse Toujours, ouais Au moins, allez, rentrer vers car ici Ouais, c'est ça C'est ça Bon, la facture, j'a paierai quand je pourrai, hein Ouais, d'accord Et puis, ben, merci En tout cas, je noterai de vous faire appel à vous Il y a des problèmes sur l'autoroute, des trucs qui me paraissent pas normales Que ce soit juste une panne ou même un accident, tout comme ça Ou même si vous constatez quelque chose, c'est... Toute situation, enfin, tout avènement qui pourrait perturber le trafic Perturber le trafic, d'accord Bah écoutez, je note ça Comme vous, par exemple Ok, merci, c'est super Faudrait peut-être apprendre à mettre des véhicules sur une dépanneuse Alors que c'est votre métier, quand même Bon, sur ce, je souhaite une bonne soirée malgré tout Merci, vous aussi, monsieur Attendez, vous savez quoi, on va mettre ça sur Insta On va faire, hop, une petite photo En texte, hop, je vais me faire défoncer Comme ça, ça va nous faire des petites publications Insta Même si on a pas d'abonnés Attendez, on a des abonnés ou pas ? Non, on a zéro abonné Mais c'est pas grave, on va faire des publications comme ça, ça montera Comme dans la vraie vie Je sais pas si on va se faire engueuler ou quoi que ce soit On verra En tout cas, moi, je les ai prévenus de tous les dégâts et tout Et puis sur tout ça, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode On se retrouve très prochainement Donc la semaine prochaine pour l'épisode 3 Si il est déjà sorti, n'hésitez pas à aller le regarder Et voilà, si vous avez aimé, comme toujours On n'oublie pas le pouce bleu Ça soutient énormément la vidéo, le référencement, etc. Plus l'abonnement si vous voulez suivre la suite de la série Il y aura d'autres épisodes, bien évidemment A l'heure où je compte cette vidéo, l'épisode 1 n'est toujours pas sorti Donc j'ai toujours pas eu vos retours sur la série Mais voilà, voilà, aussi n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord commentaire Dans la description Pour parler tout simplement avec la communauté Donc ma communauté du coup, donc vous Et puis c'est tout Moi j'ai bien kiffé cet épisode On a fait 2-3 trucs On a pas fait énormément de choses Mais on a fait ce qu'il fallait On a trouvé notre métier, etc. Je vais pas vous faire un résumé Vous venez de le voir Donc moi, je vais pas vous parler plus longtemps On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3 Ciao tout le monde